Qu'est-ce qui m'a amenée à vouloir intégrer les technologies dans mon enseignement? J'ai toujours voulu les intégrer, mais il y a certains moments dans ma carrière où ça a été des moments qui ont été décisifs. Par exemple, il y a dix ans, je suis sautée d'enseignante de sixième année à première année et j'étais à la recherche d'une façon d'intégrer l'éthique avec les tout-petits de première année. Donc, avec l'idée du blog, j'ai pu faire beaucoup de projets et intégrer beaucoup de choses dans mon enseignement. Et ce que ça donne, c'est que c'est une fenêtre sur la vie de classe. Donc, les parents participent dans le blog, peuvent écrire des commentaires et les élèves aussi vont répondre à leurs parents. Et on va placer sur le blog nos activités, différentes choses qu'on fait pendant l'année. Dernièrement aussi, on a commencé à utiliser Twitter dans notre classe. Et puis, c'est un compte de classe et mon but premier, c'était d'intégrer, de voir une façon d'intégrer l'univers social et de découvrir d'autres réalités, d'autres façons de vivre. Donc, on est en échange avec plusieurs classes du Canada, on en a aussi en Europe et en Afrique. Et puis, mon troisième moment, grand moment, c'est cette année aussi avec les appareils mobiles, iPad, iPod et ce genre d'appareils. Au premier cycle, ça apporte un bel élément de nouveauté. Pour les enfants en difficulté, c'est un outil qui est formidable. Il y a plusieurs applications qui permettent de travailler des points précis dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, entre autres. C'est un des appareils qui sont faciles d'utilisation et très accessibles pour les enfants. Eh bien, pour ma part, l'élément déclencheur qui m'a amené à travailler les nouvelles technologies, c'était un but bien précis, c'était de créer des liens avec mes élèves. Je pense que pour créer un climat d'apprentissage intéressant, il faut bien connaître ses élèves. Et moi, la façon dont j'avais utilisé pour essayer justement de les connaître plus, c'est de voir ce qui les intéressait. Et plusieurs me disaient passer des heures sur Internet. Alors, j'ai commencé par une fin de période où j'ai visité leurs blogs. Et cette année-là, le tiers de mes élèves, soit une dizaine d'élèves, avaient des blogs personnels où ils s'échangeaient des questions, des photos, ils partageaient des activités. Et je trouvais ça très, très intéressant. Ça fait que j'ai choisi un élève qui avait peut-être un peu besoin aussi de reconnaissance avec son gros bon sens. Et je lui ai offert de rester avec moi à la récréation. Je lui ai carrément demandé, j'ai besoin d'aide, j'aimerais ça avoir une mini-formation pour créer un blog. Cet élève-là avait gagné cette journée-là une semaine de relâche à lui tout seul tellement il était content. Puis, depuis ce temps-là, j'ai un blog de classe où on partage nos activités. C'est en même temps une vitrine sur le monde où on peut montrer ce qu'on fait à la classe. Puis, ça nous donne un public lorsqu'on a besoin d'une situation d'écriture, par exemple. Moi, ce qui a été l'élément déclencheur au niveau des intégrations des TIC, c'est surtout lorsque j'ai entendu parler de l'école éloignée en réseau. Alors, nous, on a vu la possibilité peut-être de regrouper nos petites écoles en milieu défavorisé afin de s'entraider puis aussi de faire du co-développement. Parce que lorsqu'on est des tout petites écoles, on a des tout petites classes, on a des niveaux multiples, beaucoup d'intégration. Alors, quand on a une classe avec des problématiques comme Asperger, Tourette, dyslexie et des sciences visuelles dans une même classe, c'est très difficile de jongler avec toutes ces difficultés-là. Alors, les portables et tout, donc, c'était pour répondre à des besoins spécifiques des enfants. Et la technologie, bien, ça nous permettait justement d'aller chercher cette expertise-là pour augmenter notre efficacité professionnelle. Et ça nous permettait aussi d'aller chercher des ressources. Parce que dans notre milieu, on n'a pas beaucoup de théâtre, de musées ou de grandes bibliothèques qui sont disponibles. On est en région éloignée. Donc, ce n'est pas un accès facile. L'Internet ou l'éthique nous permettait d'aller chercher la matière qui nous manquait ou les ressources qui nous manquaient. Moi, je ne suis pas vraiment de la génération technologique que j'enseigne depuis 30 ans. Et si on m'avait dit il y a 10 ans que cette année, j'enseignerais avec du français, avec un groupe de la France, que je ferais mes sciences avec un groupe du Mexique puis de l'Afrique ou que je ferais un cours de citoyenneté avec l'Alberta, je leur aurais probablement dit qu'ils écoutaient trop de films de science-fiction. Mais pourtant, c'est ma réalité cette année. C'est ce que je vis cette année. Et l'an dernier, j'ai décidé de me faire plaisir, moi, en tant que professeure. Alors, je lui ai fait une classe virtuelle parce que mon but, c'était de réussir à aller chercher les parents avec qui je n'avais pas accès dans mes classes, dans mes cours. J'ai toujours été extrêmement technophile. Alors, ça fait des années que je cherche à travailler avec ce qui est, avec Internet, mais avec les logiciels gratuits pour me permettre d'avancer un peu plus. Ce qui a été le déclencheur pour mon projet sur Twitter, c'était d'abord de savoir qu'il y a des gens qui faisaient de la littérature avec Twitter et ensuite, peut-être surtout aussi, d'en avoir assez avec la bataille des cellulaires. C'est une réalité dans les écoles secondaires. Les élèves ont des cellulaires. C'est un bel outil. C'est un outil qui n'intéresse pas juste les jeunes, les adultes aussi. Et plutôt qu'interdire, je me suis dit, ben tiens, on va aller avec la vague. Les cellulaires permettent, quand on envoie des messages textes, l'envoi d'environ 140 caractères, un tout petit peu comme Twitter. Alors, j'ai dit à mes élèves l'an dernier, ben, vous avez envie d'utiliser vos cellulaires. Vous avez raison, c'est intéressant. On va le faire. Et puis, les résultats sont intéressants, sont au-delà de mes attentes. Il y a un autre déclencheur aussi qui m'amène présentement à avoir envie de changer ma pratique d'enseignante, c'est que j'ai entendu récemment à Claire, au Nouveau-Brunswick, où il y avait une rencontre de gens du monde de l'éducation, qu'on enseignait comme dans les années 60, avec une clientèle qui n'est pas du tout des années 60. Alors, ça, ça fait réfléchir et ça donne le goût d'utiliser encore plus l'éthique et puis d'aller de l'avant avec ça. Alors, de mon côté, l'idée de l'intégration d'éthique, en fait, s'est faite tout doucement. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais en classe surtout des ordinateurs qui servaient à l'enrichissement ou bien au passe-temps. Et un jour, j'ai eu une élève qui était un petit peu plus rapide que les autres en sixième année et je sentais que je la perdais, que quand elle avait terminé son travail, ce que je lui offrais, ce n'était pas suffisant, ce n'était pas stimulant. Alors, un soir, je me suis assise devant l'ordinateur et j'ai cherché un programme où on pouvait faire un journal et j'ai décidé que cet enfant-là pourrait peut-être accrocher à l'idée. Je lui ai proposé l'idée un jour après avoir passé une heure, une heure et demie devant ce programme-là à voir ce qu'on pouvait y faire. Je lui ai dit, viens, je vais te montrer ce que je sais de ce programme-là. J'ai une idée pour toi et elle a accepté. Ce projet-là est devenu, au bout du compte, un projet entrepreneurship parce qu'elle a fait venir des élèves dans son équipe. Ils ont monté un journal qui nous a permis après ça d'intégrer les matières. On faisait des maths, elle allait dans le journal. On écrivait un texte, elle avait un objectif. Alors, c'est là que je me suis rendue compte que non seulement ça pouvait faire de la différenciation pédagogique, mais l'intégration pédagogique, puis ça donnait un sens aux activités qu'on proposait aux élèves. Ensuite, je me suis retrouvée en troisième année et là, l'autonomie des plus petits, il me semblait, c'était une difficulté pour moi. Et à notre école, dans la commission scolaire, en fait, on proposait un projet de cyber-savoir où on disait aux écoles, soumettez-nous un projet et on vous offre de nommer une enseignante ressource qui travaillera une journée semaine dans votre école, qui accompagnera cinq enseignantes qui, elles, auront les ordinateurs une journée par semaine, l'équivalent d'une journée par semaine à raison de périodes par jour. Et les enfants auront un ordinateur portable chacun à ce moment-là. On a soumis un projet en se disant, c'est merveilleux, c'est tant que le bateau passe parce qu'on propose l'accompagnement, un technicien qui était là et des conseillers pédagogiques qui nous accompagnaient. C'est vraiment l'accompagnement qui était pour nous très aléchant. On a soumis notre projet et finalement, quand on était choisis, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a eu l'impression de se lancer en parachute tout d'un coup. Mais finalement, cette année, on est en train d'approprier ça et je me suis lancée en même temps comme enseignante ressource quand j'y connaissais juste à peine un petit peu plus que mes collègues. Mais à force de se réseauter, on arrive à progresser. Et moi, un élément déclencheur pour certaines activités, tout ça, il y a des noms ici que je reconnais que j'ai lu des choses sur Internet d'activités que ces personnes-là ont proposées. Alors, les autres enseignantes sont aussi des déclencheurs pour moi. Depuis quelques années, chez nous à La Polyvalente, ce qu'on pouvait faire, c'était louer un canon et un portable pour utiliser différents logiciels en ligne pour présenter différents ateliers, puis utiliser une souris sans fil. C'était de l'intégration très douce d'éthique dans nos classes. Ce qui s'est passé dans ces années-là, l'année dernière, dans ma classe, c'est apparu un TNI, un tableau blanc interactif, un tableau numérique interactif. Et dans la première année, je vous dirais qu'il était davantage interactif avec moi. On n'interagissait pas beaucoup avec les élèves, puis doucement, l'interaction s'est faite à la fin de l'année dernière, puis au début de cette année, avec un congrès auquel j'ai assisté, un congrès de la COP, ce qui se tient à l'Hôtel Elton à Québec, où est-ce que j'ai vu des enseignants qui avaient des idées géniales. Puis cette année, doucement, j'ai réussi à mettre mon plan de cours en ligne pour que les élèves puissent avoir accès aux corrigés, puissent avoir accès à des exercices supplémentaires. C'est même possible pour l'élève qui a un cellulaire, un iPad, un iPod ou un téléphone intelligent en classe, d'avoir accès à des exercices supplémentaires, d'avoir accès en ligne à son corrigé. Puis de cette façon-là, je tente d'être à l'avant de ce qui se passe en frais de tiques. Puis c'est un peu comme ça que je vous dirais que j'ai le feu d'utiliser les tiques à bon escient. Je vous dirais que l'avènement a été l'arrivée du TNI dans ma classe. Ça a été le déclencheur pour que je m'investisse à retravailler mon matériel, puis que je m'investisse à retrouver des façons de rendre toute la communauté web intéressante pour mes élèves. Bon, pour moi, mon premier déclencheur, c'était que je pouvais apporter le monde de l'extérieur à l'intérieur de ma classe, sans frais et sans effort, en effet. Je pouvais emmener mes élèves pour faire une journée à Paris, au musée de Louvre. Je pouvais aussi les emmener dans un dessert avec Google Earth pour voir vraiment à quoi ça ressemblait. Il y a plein de choses que je pouvais faire dans ce sens-là, apporter le monde de l'extérieur dans la classe. Aussi, le deuxième déclencheur pour moi, c'était que je pouvais rendre mes leçons, mes plans de cours beaucoup plus animés. Trois dimensions, deux dimensions, beaucoup plus de couleurs. Le mouvement sur le tableau, comme Kevin disait, au début, j'enseignais au secondaire, et maintenant, j'enseigne à la maternelle les premières années. Et puis, tous ces niveaux-là peuvent utiliser la technologie, c'est sûr, mais je trouve qu'avec les plus jeunes, c'est très intéressant pour eux juste de glisser le doigt sur le tableau. Ça rend toutes les leçons beaucoup plus efficaces et l'apprentissage, comment je dirais, plus profond, en effet. Bon, alors, l'élément déclencheur pour moi, ça a été que ma commission scolaire, en 2003, si je me souviens bien, a parti un programme, un projet qu'on appelait ILS, et puis où est-ce qu'on donnait un ordinateur portable à chaque enfant à partir de la troisième année. Et moi, j'enseignais en quatrième année à ce moment-là. J'admets que j'étais contre ce projet au tout début. Et puis, je me suis vite rendue compte, bien, enfin, comme j'étais obligée, je l'ai fait, et je me suis vite rendue compte qu'on venait de commencer quelque chose d'assez formidable. Nous avons eu de très bonnes formations, et puis j'ai très rapidement intégré l'éthique à ma classe. Et depuis ce temps-là, ça n'a pas arrêté, les choses se sont vraiment améliorées. Et depuis trois ans que j'ai un tableau interactif, mais ça, ça a été un déclencheur extraordinaire également. Et j'ai eu la chance d'avoir dans une stagiaire qui avait comme le savoir instinctif pour ce genre de choses et qui m'a appris comment l'utiliser. Et franchement, la première fois que j'ai utilisé le tableau interactif dans ma classe, ça a été une révélation. Alors, pour moi, le premier élément déclencheur a été l'école éloignée en réseau. Donc, j'enseignais avant dans une grande école, et j'ai demandé un transfert dans une petite école qui avait école éloignée en réseau. Et ça faisait un petit bout de temps que j'en entendais parler par mes enfants qui étaient dans cette école, et ça m'intriguait. Et lorsque je suis arrivée ici, je me suis vite rendue compte que les élèves et les enseignants adoraient ce projet. J'avoue qu'au début, ça m'a stressée un petit peu parce qu'il fallait... On n'était pas... Il y a cinq ans, on n'était pas bien équipés dans le sens que on avait le canon sur un chariot, des fils et tout ça. Et là, il fallait que j'apprenne... Moi, qui ne connaissais pas grand-chose des tics, on a dû me montrer comment brancher tout ça. Et malgré tout, j'ai persévéré parce que je voyais l'importance que ça avait pour mes élèves et pour moi. Et plus ça allait, mieux on était équipés. Et le deuxième élément déclencheur, ça a été le TNI, qui a encore facilité, qui a mieux facilité l'école éloignée en réseau. Ça a été fantastique. C'est de plus en plus fantastique avec le TNI. Ça permet de faire un enseignement très vivant. Les élèves adorent ça. Ça me permet aussi de faire du team teaching en école éloignée, toujours et en réseau. Et ça facilite la vie. Je ne reculerai pas parce qu'en arrière, au contraire, il faut aller de l'avant. Les élèves en avant de nous vont de l'avant. Il faut continuer.